Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Navidai Kamara depuis Bruxelles, sur le Compteur Unien. Voilà, nous sommes mercredi 31 mars 2021. Alors voilà, j'interviens pour parler de la politique, comme je l'annonçais d'ailleurs tout à l'heure sur mon fil d'actualité, en fait, Facebook, mon thème d'information, vous l'avez suivi, nous, en fait, l'avons suivi, en fait, dans, en fait, Jeune Afrique, le journal Jeune Afrique, nous avons tous suivi, en fait, l'interview d'Alpha Kondé, qui donne les détails à son plan du génocide guinéen. Bien, cher compétent guinéen, Alpha Kondé prépare un génocide guinéen, je dis bien, à la rwandaise. C'est clair et net, cher compétent guinéen, c'est inquiétant, nous devons nous inquiéter. Alpha Kondé, il est fou, il est devenu fou, et quand je dis il est fou, en fait, j'ai pu approcher, j'ai pu approcher ceux-là qui connaissent réellement Alpha Kondé, dès le départ, ceux-là qui ont, en fait, s'il faut dire, modelé Alpha Kondé, qui lui ont donné, en fait, le peu, en fait, de sentiments qu'il a, ou de personnalité qu'il a. Je peux citer, par exemple, Mme Dussou Kondé, en fait, ces gens qui connaissent bien Alpha Kondé. Alpha Kondé, oui, il est fou, et ces gens-là lui disent très clairement qu'il est fou, cher compétent guinéen. Alpha Kondé qui donne son plan, il donne les détails, son plan du génocide guinéen. C'est clair et net, il est fou. En fait, la crainte, la peur, finalement, vous savez, quand on a trop peur, vous comprenez, on est capable des actions, en fait, sans finalement se rendre compte. Vous comprenez, donc c'est un peu proche de la folie, cher compétent guinéen. Alors, mon thème d'information, je vais parler de cela, donc, principalement, cher compétent guinéen. Alors, qu'est raconte Alpha Kondé ? C'est très important, cher compétent guinéen. Alors, il y a un élément d'ailleurs qui artille mon attention quand il dit que, bon, écoutez, son plan en question, cette opération politique consisterait ou consistera tout simplement, en fait, que ce n'est pas pour, en fait, ce n'est pas, il n'est pas question, disons, d'isoler Futa, il n'est pas question d'isoler Futa, mais c'est dans le galop. N'est-ce pas ? Donc, tout est braqué sur ce dans le galop. Antérieurement, les jours antérieurs, on parlait, disons, de cette tentative d'arrêter, c'est dans le galop, n'est-ce pas ? Alors, effectivement, le plan existe, et je dis bien, le plan presque génocidaire, ça, je vous le dis très clairement, cher compétent guinéen. Alpha Kondé dit que, écoutez, nous le savons, c'est un menteur, n'est-ce pas ? Il dit qu'il n'est pas question d'isoler Futa, mais c'est dans le galop, ce qui est faux. Nous le savons depuis qu'il est au pouvoir dix ans, la communauté Peul est poursuivie, la communauté Peul est agressée par Alpha Kondé, n'est-ce pas ? Combattue réellement par Alpha Kondé, n'est-ce pas ? Écoutez, le génocide, je dis bien, on n'est pas loin du génocide rwandais. Certains diront, mais écoutez, Nabilaï, qu'est-ce que vous racontez ? Mais c'est clair et net. Quand on a un monsieur qui était pendant 45 ans opposant, se battant pour la dictature, donnant des discours, en fait, concrets, n'est-ce pas, responsables, n'est-ce pas, qui aujourd'hui se comporte ainsi, écoutez, on doit s'inquiéter. Le génocide, nous le savons tous, c'est un crime, n'est-ce pas, un crime consistant en l'élimination, n'est-ce pas, concrète et intentionnelle, totale ou partielle, d'un groupe national, ethnique religieux, n'est-ce pas ? Et dans notre cadre, donc précis en Guinée, un génocide, n'est-ce pas, il y a une élimination concrète et intentionnelle d'un groupe ethnique qui se prépare, ça, il le lit très clairement. Nous ne pouvons pas l'accepter, chers compétents guinéens. Alpha Kondé parle également de, disons, de configuration, de reconfigurer, en fait, l'opposition politique en Guinée. N'est-ce pas, de la dictature, ça, on en parle déjà, c'est la dictature pure. Maintenant, Alpha Kondé qui doit choisir ses opposants, n'est-ce pas ? Il doit choisir ses opposants, choisir, en fait, aussi leur intention, comment ils doivent lutter, comment ils doivent se comporter, n'est-ce pas ? Comme cela, nous l'avons remarqué au temps de ces couturés, chers compétents guinéens. Alors, nous, nous autres communautés, parce que, je dis bien, le génocide sera contre le groupe ethnique Peul, c'est clair et net, il est question d'arrêter, c'est dans un diallo. Alpha Kondé est contre, c'est dans un diallo, Alpha Kondé est contre le Peul, c'est très clair, chers compétents guinéens. Il est contre le Peul, il est contre la communauté Peul, c'est cela, chers compétents guinéens. Nous autres, qui ne sont pas des Peuls, moi je suis mal inquiet, je suis de Béla, nous autres allons-nous être comptables de ce fait d'un autre crime, parce qu'on l'a connu, de tels crimes, autant de ces couturés, les Peuls ont été poursuivis, la communauté Peul a été poursuivie. Écoutez, au temps de ces couturés, je peux dire que toutes les ethnies, également, ont pu, en fait, tout le monde, Peul, Malinke, Soussou, Gerzé, tout, écoutez, tout c'était au Camboro, c'est vrai. Mais il y a un cas frappant, choquant, qui rétient notre attention, le cas de Galotelli, cet intellectuel guinéen, inconnu sur le plan international, n'est-ce pas, qui est parti en prison, qui a été tué, tout simplement, parce qu'il est un homme, il était un homme de bon sens, un intellectuel, chez le Compto guinéen, il a été arrêté et tué, n'est-ce pas, un intellectuel, et parce qu'aussi, il a Peul, parce qu'en ce temps, ils étaient nombreux, ces intellectuels Peul, et quand on est intellectuel, on ne se tait pas, quand on est intellectuel, on va au débat, chez le Compto guinéen, au débat discursif, et c'est ça pourquoi ce couturé, les arrêté et les tué, chez le Compto guinéen. La Guinée souffre déjà de cette situation, de ce crime historique contre la communauté Peul, contre, principalement, Galotelli. Allons-nous maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, via un individu fou, qui n'est pas réellement guinéen, Alpha Conté, allons-nous revivre encore de tels crimes, chers compatriotes guinéens, malinqués, sous-sous, forestiers, allons-nous être comptables de ce fait qu'il peut, soit encore, encore une fois, n'est-ce pas, agresser, tuer, que c'est dans l'ingale, soit arrêté, parce que c'est là, parce que l'homme, tout simplement, il veut exercer son droit politique, il est citoyen guinéen, il est un parti politique, un parti politique, écoutez, nous cherchons le pouvoir, n'est-ce pas, il est populaire, il fait bien son travail, et pour cela, Alpha Conté veut l'arrêter, l'éliminer, chers compatriotes guinéens, et toute sa communauté, parce qu'Alpha Conté, il est dit, en fait, dans le journal Générique, qu'il se donne un galop, n'est-ce pas, derrière cette situation dans laquelle, n'est-ce pas, certaines communautés, certaines ethnies, en fait, élisent, en fait, leur forme de choix politique, conformant à leur appartenance ethnique, que c'est dans le dialogue, et l'initiative de cela, chers compatriotes guinéens, ce qui est faux, ce qui est faux, lui, Alpha Conté, qu'est-ce qu'il fait-il en Haute-Guinée, nous l'avons suivi pendant la campagne présidentielle passée, ce que Alpha Conté disait, quand c'est dans le dialogue, a déclaré qu'il allait participer aux élections présidentielles, des propos ethnocentristes, chers compatriotes guinéens, des propos poussant les malinités, la Haute-Guinée, à se positionner contre la communauté peule, et aujourd'hui, Alpha Conté, à qui c'est dans le dialogue, des maçons, chers compatriotes guinéens, je dis bien, au temps de Sécoutouré, il faut le dire très clairement, on parle, il y a actuellement beaucoup de débats sur Sécoutouré, écoutez, Sécoutouré, le père de l'indépendance, c'est vrai, mais Sécoutouré, après, il est devenu dictateur, ça, c'est la vérité clairement, un dictateur, n'est-ce pas, un sanguinaire, et dans cette dictature, la communauté peule a, en fait, souffert, chers compatriotes guinéens, alors nous, chers compatriotes guinéens, je repose la question, alors nous, nos autres communautés, malinquées, forestières, en fait, source, être comptable, de ce fait, chers compatriotes guinéens, qu'un monsieur qui ne vaut absolument rien, n'est-ce pas, Alpha Conté, qui ne vaut absolument rien, qui n'est même pas guinéens réellement, parce qu'on a des informations sûres, des gens qui étaient proches de lui, des gens qui ont monté tout ce coup pour que Alpha Conté, de connaît, devienne condé, et qui aurait son village, donc, en Haute-Guinée. Alors, un tel individu va venir encore, chers compatriotes guinéens, pendant que nous souffrons encore de ce crime national, pendant le régime de Sécoutouré, nous tentons, n'est-ce pas, à travers cette démocratie, ce processus de démocratisation, pour que, finalement, la justice soit faite sur tout cela, on a un monsieur qui vient pour réveiller les démons, chers compatriotes guinéens. Alors, nous, accepter cela, chers compatriotes guinéens, non. C'est inacceptable, chers compatriotes guinéens, c'est inacceptable. Actuellement, Alpha Conté arrête des opposants, n'est-ce pas, ils sont arrêtés, il y a effectivement son plan, c'est tout simplement, en fait, que l'opposition disparaisse, parce qu'il parle de la reconfiguration de l'opposition. Donc, il a dit que c'est dans le galop, d'abord Sidiya Toure, que Sidiya Toure n'a pas de parti, n'est-ce pas, donc les deux personnalités des leaders visés, c'est dans le galop, et Sidiya Toure, doivent disparaître, doivent, en fait, ne sont plus les leaders politiques en Guinée, car cela aussi l'a rédit, sur le compteur guinéen. C'est là le plan. C'est là le plan. Alors, allons-nous accepter cela ? Et tout un montage de faux complots, n'est-ce pas, parce qu'Alfa Conté dit également que les gens qui sont actuellement arrêtés, les Haussmann Gawal-Dialo, qui sont en fait des membres clés de l'UFDG, qui sont actuellement en prison, Alfa Conté dit que vous allez voir, pendant le procès, qu'ils ont des preuves contre ces gens-là, des preuves, chers compétents guinéens, sûrement avec des faux complots. Et parlant des faux complots, pendant le régime de Lansana Conté, Alfa Conté n'était-il pas derrière des attentats contre Lansana Conté ? Vous vous rappelez la tentative d'assassinat de Lansana Conté à Anco V ? Vous vous rappelez ? Alfa Conté était derrière cette tentative d'assassinat, donc sur la personne Lansana Conté. C'est clair et next. Aussi, vous vous rappelez sûrement quand le palais des nations a été bombardé, n'est-ce pas, par des militaires, à la tête d'un certain commandant So ? Alfa Conté était aussi derrière. La preuve claire, aujourd'hui, il y a juste six mois, il y a cela six mois, commandant So qui était à la tête de cette tentative de coup d'état sur la personne de Lansana Conté, ou en fait sur le pouvoir de Lansana Conté. Ce commandant So, aujourd'hui, il est membre du RPG. Il y a juste six mois, en fait, il vient d'appartiner à ce parti RPG. Commandant So, chers compétents guédiens. Alfa Conté n'était-il pas derrière cette tentative de coup d'état de 2 et 6 février 1996 ? N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, Alfa Conté nous dit, bon, écoutez, alors, il y a des Guinéens, il ne se parle pas d'autres nationalités étrangères qui passeraient par Sénégal pour tenter de déstabiliser la Guinée. Qui est plus pire qu'Alfa Conté en ce qui concerne la déstabilisation de la Guinée quand il était face à Lansana Conté ? N'est-ce pas ? Alors, parlons aussi de Thibaut Camara. Thibaut Camara, vous devez vous rappeler également, Thibaut Camara, à un moment donné, il ne pouvait pas entrer en Guinée. Alfa Conté l'interdisait de l'entrer en Guinée. N'est-ce pas ? Il était en Gambie. En Gambie, son père est décédé. Thibaut Camara voudrait rentrer. Il n'a pas pu entrer parce qu'Alfa Conté l'interdisait. Et qu'il disait Thibaut Camara ? Il a juré qu'il prendrait les armes contre Alfa Conté. Il a juré, Thibaut Camara. De sauce sûre, chers compatriotes Guinéens, de sauce sûre. Thibaut Camara a juré qu'il prendrait les armes contre Alfa Conté. Et aujourd'hui, où est-il, Thibaut Camara ? Il est avec Alfa Conté. N'est-ce pas ? Alors, si vous m'avez suivi, on a un certain commandant, assaut, n'est-ce pas ? Qui était à la tête, disons, en fait, d'un groupe de militaires, n'est-ce pas ? Qui voudrait rembesser l'ancien comté. Ce commandant, aujourd'hui, il est avec Alfa Conté, le RPJ. N'est-ce pas ? Thibaut Camara, vous vous rappelez ? Qui menaçait de prendre les armes contre Alfa Conté. N'est-ce pas ? C'est grave de telles affirmations. Aujourd'hui, où est-il, Thibaut Camara ? Il est avec Alfa Conté. Alors, Alfa Conté, nous fanforne aujourd'hui qu'écoutez, nous avons des gens en prison et pendant le procès, alors ils seront capables de bandir, effectivement, des preuves contre ces personnes, des preuves de tentatives de déstabiliser la nation guinéenne. Alfa Conté veut un génocide guinéen, c'est clair. Vous vous rappelez le cas au Rwanda ? Au Rwanda, après, en fait, disons, l'assassinat du président rwandais de l'époque ? Et qu'est-ce qui s'est-il passé ? Le génocide. Le génocide. On pourrait connaître la même chose. Parce que tenter de prendre cette dans une galop ou tenter d'éliminer physiquement cette dans une galop, je vous dis très clairement, le génocide à la Rwandaise n'est pas loin de la Guinée. C'est clair. C'est la conclusion, chers compétents guinéens. Voilà. Pour terminer, c'est la conclusion, chers compétents guinéens. Dans ces derniers jours, en fait, hier, par exemple, je publiais, en fait, des informations concernant, en fait, cette dans une galop et Sida Toi. Ils sont des leaders politiques. Alors, quand je publie de telles informations, parce que, en fait, Sida Toi, c'est la politique Sida Toi, disait que si c'est dans une galop qui vient aujourd'hui pour demander qu'il faut, en fait, recomposer, en fait, l'opposition, en fait, se retrouver, s'unir pour combattre le dictateur sanguinal facondé, alors Sida Toi lui répondait, écoutez, mais c'est pas facile à comprendre, n'est-ce pas ? Vous, nous, vous êtes partis, n'est-ce pas ? Vous êtes partis, vous avez quitté le FNDC, vous partez, et vous revenez pour demander, bon, écoutez, on doit se revenir, n'est-ce pas ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de tel jugement de la part de, en fait, Sida Toi. Julie a donné raison en disant, oui, c'est la vérité. Mais c'est vrai. Même si l'UFDG n'a pas dit, en fait, textuellement, à travers un discours, bon, écoutez, bon, nous quittons le FNDC pour aller aux élections présidentielles, non. Mais écoutez, le fait, l'acte seulement, signifie tout simplement que, voilà, l'UFDG quitte, peut-être pour un moment donné, mais ça signifie, nous quittons pour aller aux élections. Parce que le principe du FNDC, c'est la non-participation aux élections présidentielles, aux élections, que ce soit présidentielles ou législatives. C'est cela, chers compétences guinières. Et la participation, donc, de l'UFD aux élections présidentielles, nous savons tous que, comme elle a été, est plutôt, en fait, très positive. Ça nous a permis, aujourd'hui, en fait, de découvrir réellement la personnalité d'Alpha Conté, n'est-ce pas ? Ce sanguinesse criminel, de découvrir, n'est-ce pas ? D'exposer, donc, à la place publique, le pouvoir d'Alpha Conté, qui, aujourd'hui, souffre. Et ça, grâce à la participation de ce Daniel Diallo, c'est clair. Et là, on est capable, aujourd'hui, de tenir un tel discours en disant, bon, écoutez, on a un président légitime qui est celui Daniel Diallo, même s'il n'est pas assez couturiel. N'est-ce pas ? Ce discours-là, donc, l'UFDG peut continuer à le tenir, c'est clair et net. Mais, vu, en fait, le positionnement d'Alpha Conté qui ne s'est gênée plus, qui est devenu fou, chers compétences guinières, moi, je pense qu'il y a nécessité de se retrouver, que les leaders se retrouvent. C'est Daniel Diallo, s'il y a Kouyaté ou Madeleine, tous, vous retrouvez, c'est très important. L'union fait la force. Alors, pour cela, il faut aussi, nous sommes en politique, il faut être sincère, en être capable, n'est-ce pas, de pouvoir relancer des dialogues. Le pouvoir, c'est quoi ? De dire certaines choses que, sûrement, d'autres ne voudraient pas entendre. Qu'un leader politique soit capable de dire, bon, écoutez, j'ai commis l'erreur en faisant tel acte politique ou en me mettant derrière tel acte politique. J'aimerais, dans ce cas-là, que c'est dans un dialogue. Écoutez, je dis bien, sa participation aux élections présidentielles, donc, ça a été, donc, cette participation a été positive, beaucoup même, chers compétences guinéens, n'est-ce pas ? Mais, le fait, donc, de choisir d'aller aux élections, n'est-ce pas, il faut le dire, honnêtement, cela a affaibli le FNDC. Le FNDC, d'ailleurs, qui avait en son sein, n'est-ce pas, des escrocs payés par le pouvoir, n'est-ce pas, c'était déjà difficile. Et, en ce moment précis, l'UFDG qui va aux élections présidentielles, qui a affaibli, en fait, le FNDC. Je crois que, là, l'UFDG, ou c'est dans un dialogue, doit présenter, en fait, s'il faut dire, des excuses, ou dire, bon, écoutez, c'était une erreur. L'erreur, pas de passer aux élections, mais l'erreur, écoutez, d'avoir un frein à un principe du FNDC. N'est-ce pas, chers compétences guinéens ? Voilà, je pense que cela serait bien, parce que, s'il y a Touré, et s'il y a Touré, et Cuiaté, et tant d'autres opposants politiques, voudraient entendre cela de la part des soldats d'un dialogue. Ça a été une heure de participer, d'accord, une heure de participer à ces élections, parce que, déjà, sachant que tout a été, disons, gagné à l'avance. Même si, je le dis, je le dis très bien, même si cette participation de l'UFDG a, en fait, permis de connaître réellement Alpha Condé, aujourd'hui, en fait, ça a permis de rendre fou Alpha Condé. Oui, le fait que c'est dans l'UFDG a participé. Alpha Condé, aujourd'hui, ne se retrouve plus. Regardez qu'Alpha Condé accuse le Sénégal, n'est-ce pas ? Voilà, donc, il y a le côté positif de cette participation, c'est vrai, mais aujourd'hui, on veut relancer le débat, on veut, en fait, il faut qu'on récompose également notre forme de combat, et c'est vrai, à travers l'union. Et pour cela, il faut qu'on soit sincère, dire, pour certains, écoutez, ça a été une erreur, pour d'autres, oui, c'était bien, pour d'autres, bon, écoutez, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Voilà, je pense que l'UFDG, c'est une grande partie, n'est-ce pas ? Une très grande partie. Alors, je crois qu'elle n'aura pas de problème, finalement, pour formuler un discours, et dire cela, pour que, finalement, également, qu'il y ait, de nouveau, la confiance au sein de l'opposition politique guinéenne, chère compétition guinéenne. Voilà, c'était David, les camarades. Merci beaucoup, bonne soirée.